Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance sur, en fait, l'abesté de la demande d'admission. Comment on fait une demande d'admission, le formulaire d'admission en tant que tel pour les étudiants québécois? Donc, je serai votre animatrice, Véronique Roussel, en compagnie de mon collègue Olivier Desmarais. Bonjour Olivier. Bonjour Véronique, ça va bien? Ça va très bien, merci. Juste vous donner quelques petites indications de départ. Cette conférence-là va être enregistrée et disponible pour discussion sur la page « Les portes ouvertes se poursuivre ». Je vous donnerai tous les liens dans le chat. Donc, cette conférence va durer maximum 45 minutes. Donc, je vous invite tout au long de cette présentation-là à poser vos questions. Dans le bas de la fenêtre, vous avez une icône « questions » en fait Q&R ou Q&A. Donc, vous pouvez nous les écrire là et on y répondra tout au long de cette présentation de vive voix. Donc, voilà, c'est les renseignements que je voulais vous donner. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, vous êtes ici pour en fait comprendre comment on dépose une demande d'admission. C'est quoi la demande d'admission? Qu'est-ce qu'on vous demande dans ce formulaire-là? Donc, moi, de mon côté, je vais animer plus le côté avant le dépôt de la demande d'admission. Donc, on va l'explorer là super rapidement, environ 5 minutes maximum, puisqu'on a déjà eu une conférence sur le processus d'admission. Donc, comment se préparer au dépôt de la demande d'admission? Donc, en fait, cette conférence-là a été enregistrée dans le cadre des portes ouvertes. Je vous mettrai le lien dans le clavardage. Donc, vous allez pouvoir y avoir accès, puis la visionner à la maison par la suite si jamais vous l'avez manqué. Donc, on va regarder le côté exploration, puis préparation du dossier de candidature en 5 minutes. Et puis, après ça, je laisse la parole à mon collègue Olivier, qui va vous parler vraiment du formulaire. Donc, on va remplir avec vous le formulaire d'admission. On va vous donner quelques petits trucs, et puis après ça, on va vous parler rapidement comment ça se passe après avoir déposé la demande d'admission. Donc, t'es prêt Olivier? Absolument! Allons-y! Génial! Donc, comme je vous disais, on va passer très rapidement, puisqu'on y a déjà, en fait, fait référence. C'est important, avant de déposer une demande d'admission, bon, c'est ça, vous avez des démarches à faire tout d'abord. Allez consulter notre site web pour connaître, avoir une idée, vous familiariser avec l'admission. Je vous invite également, on a plusieurs outils pour vous accompagner, dont, entre autres, Parcours, qui est vraiment un outil d'aide-mémoire, étape par étape, qu'est-ce que je dois faire. Donc, allez voir sur notre site de quoi a l'air Parcours. On a Cursus également et Affinity qui peuvent vous aider à faire des choix de programmes ou à trouver des programmes auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé. Et on a également le comparateur de programmes qui, bon, par exemple, si, bon, je ne peux pas rentrer dans le programme parce que mes résultats ne sont pas tout à fait élevés ou il me manque quelques cours préalables, est-ce que je peux suivre un autre programme pour m'avancer? Donc, allez voir le comparateur de programmes. Vous pouvez comparer jusqu'à trois programmes côte à côte et ça ressort finalement les ressemblances communes de ces programmes-là. Donc, ensuite, également sur notre site web, vous pouvez faire une recherche de programme en fonction de votre côte à air. Dans le fond, quand vous allez voir le moteur de recherche, vous mettrez le lien, inquiétez-vous pas. Donc, vous allez pouvoir ici, dans les critères de recherche, sélectionner, en fait, votre côte à air. Puis, c'est ça exactement. Donc, après ça, on vous ressortira des programmes auxquels vous pourriez être admissible. Donc, c'est une manière de faire votre recherche avant. Et puis, comment, en fait, petit conseil quand vous allez remplir la demande d'admission, si jamais vous avez fait des études, en fait, moi, je vous conseille d'avoir vos bulletins, vos relevés de notes en main. Puisque dans la demande d'admission, vous allez avoir une déclaration d'études en ordre chronologique, par exemple, à faire. Et puis, il y a ces documents-là en main, ça va être plus facile de remplir tout ce qui est temps et tout ça. Et puis, important, bon, avant de déposer une demande d'admission, c'est important d'aller consulter les conditions d'admissibilité, mais également les dates limites, puisqu'elles varient en fonction du statut. Est-ce que je suis un étudiant universitaire? Est-ce que j'ai déjà fait des cours à l'université? Est-ce que j'ai déjà été inscrit dans une université ou j'ai simplement, j'ai juste été au cégep? Donc, encore une fois, je vous encourage à poser vos questions dans le Q&A, en fait, dans le bas de cette fenêtre-là. N'ayez crainte, vous ne voyez pas les questions des autres visiteurs. Donc, il y a seulement nous qui peut, en fait, les voir. Donc, ensuite de ça, voilà, donc, je laisse déjà la parole à mon collègue Olivier, en fait, qui va pouvoir vous parler de la suite. Oli, je te laisse la parole. Absolument. Donc, je vais partager mon écran également. Donnez-moi juste un instant. Et puis, on va se lancer, justement, dans le formulaire de demande d'admission. Ce sera plus long. Donnez-moi juste un instant, pardon. Bon, alors, parfait. Ça ici, je lance le partage. Et puis, Véronique, est-ce que vous voyez bien la diapositive? Exact, oui. Merveilleux. Donc, on a été rendu, justement, au dépôt de la demande d'admission. Donc, on va aller voir les différents éléments qui sont énoncés ici. Accéder au formulaire, se créer un compte d'utilisateur. En fait, je vous propose qu'on se lance directement dans le formulaire pour aborder ces différents points. Donc, je m'en vais dans mon navigateur de prédilection. On recommande le Safari, Chrome ou Firefox au besoin. Selon votre préférence, je vous invite à vous rendre sur le site admission.umontreal.ca. C'est le site du service d'admission de l'Université de Montréal. C'est là que vous trouverez le formulaire de demande d'admission. Donc, ensuite, on peut se diriger sous l'onglet admission. On voit directement la case demande d'admission par ici. Donc, on peut la sélectionner. Et puis, par suite, on arrive sur une page qui nous prépare un peu. On voit, en fait, les éléments que Véronique vient tout juste de couvrir. Donc, établir son nom de priorité, vérifier les conditions d'admission. C'est ce que tu mentionnais. Donc, c'est les différents éléments à prévoir avant le dépôt de la demande d'admission. Préparer les documents qui devraient être demandés. Également, s'inscrire aux tests et entrevues qui sont demandés. Tout ça est défini sur la page descriptive du programme que vous visez. Donc, sous l'onglet admission et exigence, vous trouverez tous ces détails. Par la suite, bon, exactement, on recommande d'avoir toutes nos études en main lorsqu'on remplit le formulaire. Également, bon, une adresse courriel qui n'est pas celle de l'Université de Montréal. Et de quoi effectuer le paiement en ligne à la fin de la demande d'admission. Finalement, bon, là, on va aller regarder ça ensemble. Là, Monique, il y a différents trucs et astuces également qui seront disponibles si jamais vous avez besoin d'aide a posteriori. Donc... Oui, j'inviterais également, avant de déposer une demande d'admission, une autre page qui peut bien vous accompagner sur le site de l'admission. Vous avez, en fait, une page. Vous êtes étudiant québécois, donc je vous encourage fortement à aller la visiter. Elle est spécialement prontée pour vous. Je te laisse. Tout à fait. Donc, c'est un excellent conseil, effectivement. Je vous invite vivement à aller la consulter. Donc, je retourne sur l'admission. Je suis avec sur demande d'admission. Là où on l'est, on clique sur accéder au conseil. Je ne vais pas à nouveau parce que je l'avais déjà cliqué. On a ici le formulaire de demande d'admission. Donc, si c'est votre première visite, il faudra d'abord vous diriger vers créer un compte. Donc, vous pourrez venir ici pour vous créer un compte, justement. Il faut se trouver un compte d'utilisateur. La seule restriction, c'est qu'il ne doit pas déjà avoir été utilisé dans le passé. Donc, vous pouvez utiliser une combinaison de votre nom et de votre date de naissance, par exemple. Ensuite, une adresse courriel, comme je le disais, qui n'est pas celle de l'Université de Montréal. Donc, une adresse courriel personnelle que vous consultez plus ou moins fréquemment. Et finalement, un mot de passe qui doit être alphanumérique, donc composé de lettres et de chiffres entre 6 et 18 caractères. Une fois que vous êtes prêt, vous cliquez sur créer un compte et vous serez prêt à entrer. Je m'étais déjà créé mon compte, donc je vais simplement retourner à la page. Je vais fermer ça ici et je reclique sur accéder au formulaire. Donc, ça ne sera pas bien long. Et voilà. Donc, c'est la page de où on l'était. Donc, ensuite, on peut entrer notre code d'utilisateur et notre mot de passe. Si jamais vous prenez le pause pour remplisser le formulaire de demande d'admission, vous pourrez revenir dans votre demande en passant par ici. Je clique sur connexion pour entrer à l'intérieur. Et puis, en général, quand on arrive, ce qu'on voit, c'est ce qu'il y a ici, dans le haut de la page. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Pour débuter une nouvelle demande d'admission, on clique simplement sur faire une demande. Alors que si vous avez pris une pause, comme c'est le cas, en fait, j'avais débuté ma demande d'admission un peu plus tôt. Je vais pouvoir la trouver dans les demandes inachevées. Mais si c'est votre première visite, on peut aller dans faire une demande. Sachez que vous trouverez toujours ici le petit onglet de clavardage au bas. Ça va vous permettre d'échanger avec le service d'admission pour leur poser des petites questions par clavardage pendant nos heures d'ouverture de 9h30 à 16h30 du lundi au vendredi ou encore nous envoyer un courriel si jamais vous avez des questions. Sinon, il y a également toujours l'onglet aide qui vous offre quelques pistes pour essayer de résoudre une situation qui pourrait se produire sur la page au besoin. Donc, j'ouvre ma demande inachevée. Je vous invite à cliquer sur faire une demande si c'est la première fois que vous arrivez. Et on arrive, dans le fond, dans le formulaire de demande d'admission. La première page, c'est le choix de programme. Donc, on commence avec, en indiquant les programmes d'études qui nous intéressent. J'attire votre attention sur la gauche, qui est un peu, dans le fond, le volet de navigation, si on veut, qui va nous permettre de naviguer d'une page à l'autre. Donc, on déconseille d'utiliser la flèche précédente du navigateur. Mieux vaut vous concentrer sur cette section-là pour passer d'une page à l'autre au besoin. Donc, par la suite, les premières questions, on demande quel est le cycle d'études. Si vous faites application à un programme de baccalauréat, de majeur, mineur, certificat ou un doctorat de premier cycle, ce sera au premier cycle. L'information figure sur la page descriptive du programme. Ça indique le cycle d'études. Si vous faites une demande comme étudiant libre, vous pourrez sélectionner la case ici. On sélectionne le trimestre d'admission. C'est très important. Donc, à quel moment est-ce que vous prévoyez intégrer votre programme d'études? La date limite pour le dépôt de la demande d'admission va varier en fonction du trimestre auquel vous souhaitez intégrer le programme d'études. Par la suite, on vous demande si vous avez déjà étudié à l'Université de Montréal. Pardon, on vous demande si vous avez déjà déposé une demande d'admission à l'Université de Montréal pour le trimestre de l'automne 2021. Dans mon cas, ce n'est pas le cas. Par la suite… Je pense qu'il est important de mentionner pourquoi on demande cette section-là. Est-ce que vous avez déjà déposé une demande pour ce trimestre-là pour le même cycle d'études? En fait, c'est ça. C'est qu'on ne peut pas déposer plus d'une demande par sommet pour par cycle d'études. Donc, si j'ai déjà déposé une demande d'admission en baccalauréat, je ne peux pas en redéposer une nouvelle. Si jamais vous créez carrément un autre compte, vous remplissez une deuxième demande d'admission en fait et payez les frais de nouveau, cette demande ne nous sera pas acheminée. Donc, elle va être automatiquement rejetée par le système. Donc, je vous rassure, dans la même demande, vous avez le droit à trois choix de programme en ordre de priorité pour le premier cycle. Tout à fait. Effectivement, c'est très bien de préciser. Je t'en remercie, Véronique. Tout à fait. Donc, disons que j'ai déjà déposé une demande d'admission pour ce cycle d'études, le premier cycle et le même trimestre. Je ne pourrais pas en redéposer une deuxième. Mais là, comme ce n'est pas le cas, je ne sélectionne aucun cycle et puis je pourrais poursuivre dans le formulaire. Ensuite, comme je le disais, on arrive à la section où on choisit les programmes d'études. Comme tu viens juste de l'indiquer, on a la possibilité d'indiquer jusqu'à trois choix de programme dans notre demande d'admission. C'est super important de les indiquer en ordre hiérarchique de priorité. Donc, indiquer d'abord notre premier choix, notre plan A. Ensuite, si jamais ça ne fonctionne pas pour ce programme d'études, quel est le plan B et quel est le deuxième programme qu'on aimerait intégrer? Même principe pour le troisième choix de programme. Une fois que vous les avez indiqués, on peut utiliser la poubelle pour supprimer un choix. Et puis, bon, une demande de confirmer que je les ai rebellés, bien supprimer un choix. On va le faire ensemble. On va aller chercher le programme d'études. Donc, c'était le baccalauréat en neurosciences. Je l'ai dans l'onglet juste ici. Donc, ça, c'est la page descriptive du programme. C'est ici qu'on pouvait voir, par exemple, la date limite pour le dépôt de la demande d'admission. Moi, par exemple, j'ai déjà été inscrit à l'université. Ma date limite, c'est le 1er février. Si vous avez uniquement fait des études au cégep au Québec, la date limite, c'est le 1er mars. Si vous avez déjà fait des études à l'extérieur du Québec, dans le reste du Canada ou à l'international, la date limite est également le 1er février. Et puis, en fait, pour pouvoir indiquer le programme d'études dans la demande d'admission, ce que je vous conseille personnellement, c'est de vous rendre sur la présentation et d'aller, en fait, sélectionner et copier le numéro du programme. Donc, le numéro est propre au programme d'études, donc il désigne le baccalauréat en neurosciences. Par la suite, je reviens dans le formulaire de demande d'admission. Et puis, je clique sur « Choisir programme 1 ». Oui, je t'arrête. En fait, tout de suite, Olivier, tu pourras montrer où on peut sélectionner les différents cycles d'études. Ah oui, parfait. Dans le fond, on peut même le faire en entier. On peut aller voir sur la page descriptive du programme. C'était ici qu'on voit, par exemple, que le baccalauréat en neurosciences, c'est un programme de premier cycle. Et c'est l'information que je vais devoir indiquer, pardon, juste ici. Personnellement, il ne me pose pas la question. Il pose vraiment la question la première fois qu'on arrive dans le formulaire. Comme je l'ai quitté et que je suis revenu, là, il se rappelle, dans le fond, que c'est une demande pour le premier cycle. Mais vous allez voir la question sur le cycle d'études avec un menu déroulant qui propose premier cycle ou cycle supérieur. Parfait. Donc, j'espère que ça a répondu à la question, en fait, qui nous a été posée dans le chat. Donc, c'est vraiment, c'est exactement le même principe. On va sélectionner d'abord le cycle d'études et après, on va sélectionner le programme. La seule différence avec le cycle supérieur, c'est qu'en fait, vous aurez deux choix de programme, mais il n'y a pas d'ordre de priorité comme au premier cycle. Alors, c'est l'impression. Exactement, tout à fait. Mais pour trouver le programme d'études, c'est le même principe, peu importe le cycle d'études. Donc, comme je vous l'indiquais, on clique sur « Choisir programme 1 ». Donc, ça, programme 1, pour une demande au premier cycle, ça veut dire que c'est mon premier choix, le programme que je souhaite le plus ardemment intégrer. Bon, il y a différents critères qui ont été entrés automatiquement. Ce que je vous conseille, avec le numéro de programme qu'on avait copié, je vous invite à le coller ici et à retirer les traits d'union. Donc, on arrive avec le numéro de programme, avec que des chiffres dans le fond, et ensuite, on peut cliquer sur « Rechercher ». Normalement, on devrait trouver le programme d'études visé assez facilement. Effectivement, c'est le cas ici. Donc, le baccalauréat en neurosciences, pour consulter la page descriptive du programme, vous pouvez cliquer ici sur le lien. Pour l'ajouter à la demande, vous pouvez cliquer sur « Sélectionner ». Donc, c'est comme ça. Donc, il ne vaut pas la peine, finalement, quand on veut chercher notre programme, d'entrer tous les critères de recherche. Simplement, mettre le numéro de programme, comme ça, ça simplifie beaucoup l'intégration dans la demande de mission. Exactement. Je vous conseille de laisser tous les champs-villes, en fait, sauf le numéro du programme, et dans le numéro du programme, indiquer comme je vous l'ai montré. Exactement. C'est mon conseil, personnellement. Si, en utilisant cette stratégie, en vous assurant de bien sélectionner le trimestre ainsi que le cycle d'études, si vous n'arrivez pas à trouver le programme, j'inviterais à retourner voir la date limite pour déposer la demande, il se pourrait qu'elle soit passée. En général, c'est ce que ça indique. On peut trouver le formulaire seulement quand la période d'admission est en cours. Donc, voilà. C'est le même principe pour le deuxième et le troisième choix. Donc, je passe tout de suite à la deuxième page, je dis formulaire de la demande d'admission. Je vous dirais que quand on arrive ici, le pire est fait, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, le reste, c'est des informations que vous connaissez, qui concernent votre identité et votre parcours académique. On va quand même regarder, mais vous allez voir, on a surmonté les plus grandes difficultés. Donc, essentiellement, on indique notre nom, c'est notre nom légal et différent de celui qu'on utilise en général. On peut l'indiquer ici également, notre sexe, notre date de naissance, notre lieu de naissance. Je remarque qu'Olivier, en fait, qu'il y a des astérixes. En fait, ça, ça signifie que c'est de l'information qui est obligatoire. Quand il n'y a pas d'astérix, c'est que, en fait, c'est facilitatif. Exactement. Je me permets de laisser ces champs vides parce qu'il n'y a pas de différence. C'est ce qu'indique ici. Mais si on regarde, effectivement, il y a un astérisque ici. Je ne pourrais pas laisser ce champ vide. Quand je vais essayer de passer à la page suivante, ça va me retenir et m'inviter à aller entrer une information pour toutes les questions qui sont précédées d'un astérisque, effectivement. Tout à fait. Donc, voilà, pour différentes questions, si vous avez le numéro d'inscription sur votre astrémité de naissance, vous pouvez l'entrer ici également. Par la suite, la première langue à prise, la langue parlée à la maison, les informations concernant vos parents. Évidemment, je voudrais que ça reflète ce qui est indiqué sur votre certificat de naissance. Par la suite, l'adresse permanente, c'est-à-dire l'adresse à laquelle vous habitez, dans le fond, de façon... Votre adresse de résidence, dans le fond. Donc, en indiquant le pays, l'adresse, la ville, la province, ainsi que le code postal. Ici, on arrive à un point qui est, malgré tout, névralgique, c'est-à-dire l'adresse courriel. C'est à l'adresse courriel que vous entrerez ici, qu'on va communiquer avec vous pour tout le reste du processus d'admission. J'invite à le lire et le relire, vous assurer qu'il n'y a vraiment pas de faute de frappe dans votre adresse courriel. C'est un conseil, là. Sinon, vous ne recevrez pas nos communications par la suite, puis ce n'est pas l'idéal. Donc, je l'invite à vraiment vous assurer. On vous demande de le confirmer, justement. Je pourrais être certain, mais portez-y une attention particulière. Par la suite, si vous avez une adresse de correspondance qui est différente de votre adresse permanente, vous pouvez le mentionner ici. En ce qui me concerne, les deux adresses sont identiques. Donc, j'ai cliqué sur oui. Finalement, on demande le numéro de téléphone. On peut en indiquer deux. Personnellement, je n'en ai qu'un pour me rejoindre. Ensuite, on nous demande notre statut au Canada. Donc, personnellement, je suis citoyen canadien. Par contre, vous pouvez entrer dans la citoyenneté que vous avez. Donc, voilà. D'ailleurs, là, ici, si jamais vous avez changé de statut depuis une demande d'admission précédente, je pourrais que vous ayez à re-entrer le statut que vous aviez précédemment, puis à contacter le bureau du registraire par la suite pour leur signaler le changement dans votre statut au Canada. Donc, ça ressemble à ça pour l'identité. En général, si vous connaissez bien, vous ne devriez pas avoir trop de difficultés. Et on se dirige déjà vers la déclaration d'études. Donc, ici, dans le fond, on va s'intéresser à votre parcours académique, parcours académique postsecondaire. Donc, ce que vous avez fait depuis que vous avez terminé le secondaire. Donc, on vous demande d'abord votre code permanent. Ce n'est pas marqué d'un astérisque. Donc, si vous ne l'avez pas, vous pouvez sauter la question. Si vous l'avez, ça nous aidera beaucoup. Par la suite, on vous demande si vous avez déjà fréquenté une autre université que l'Université de Montréal. Avez-vous déjà été inscrit à l'Université de Montréal? Si oui, on vous demande d'indiquer votre numéro d'étudiant. Pardon. Par ici, ce qu'on veut dire, c'est qu'on vous demande votre numéro de matricule. Donc, vous prendrez votre numéro de matricule simplement. Par la suite, on arrive vraiment dans la déclaration des études. Ici, dans le fond, on va être invité à déclarer, c'est ça, toutes les études qu'on a faites depuis la fin de nos études secondaires. Donc, en fait, les étudiants québécois, en fait, qui déposent des programmes réguliers, on va leur dire de déclarer toutes leurs études collégiales. Donc, on n'a pas besoin de déclarer les études secondaires et antérieures. Exact. Voilà. Effectivement. Si jamais vous faites application à un programme particulier, l'année préparatoire, parce que vous n'êtes jamais allé au cégep, à ce moment-là, on va vous demander de parler de vos études secondaires. Mais c'est la seule exception. Si vous avez un étudiant d'études collégiales, commencez depuis le début de vos études collégiales, puis tout ce que vous avez fait par la suite. En fait, c'est à l'inverse, parce qu'on commence par les études les plus récentes et on remonte dans le temps. Donc, par exemple, ici, j'indique que je suis étudiant dans un programme depuis septembre 2020 et je le serai jusqu'à avril 2021. Ensuite, on demande, dans le fond, l'établissement. On sait qu'on a été suivi. Donc, on utilise un moteur de recherche en indiquant le pays. Ensuite, la première lettre du nom de la ville, en indiquant la ville, l'établissement, donc l'Université de Montréal dans ce cas-ci. En général, vous ne devriez pas avoir trop de difficultés à trouver l'établissement académique par ce moteur de recherche, surtout si vous avez fait toutes vos études au Québec. En général, elles figurent toutes dans la liste. Si jamais, malgré vos efforts, vous ne réussissez vraiment pas à trouver l'établissement académique par cette méthode, vous pourrez sélectionner la case ici pour le signaler. Puis à partir de là, on vous demandera d'entrer manuellement les informations relatives à cet établissement. Voilà. Par la suite, bien, on indique le programme d'études dans lequel on étudie, donc la mineure en arts et sciences. On indique le type de diplôme, donc ce serait une mineure universitaire. Si c'est des études au cégep, ce sera un diplôme d'études collégiales, par exemple. Il y a quand même tous les diplômes qu'on pourrait croiser, donc vous le sélectionnez simplement. Par la suite, on vous demande des précisions. Donc, en gros, on veut savoir où vous en êtes dans cette formation. Est-ce qu'elle est en cours? Êtes-vous en train de faire cette formation? Est-ce que vous l'avez interrompue? Donc, est-ce que cette formation a pris fin sans que vous ne la terminiez? Ou encore, est-ce que vous avez terminé cette formation? En fonction de ce que vous répondez ici, ça va un peu adapter la question suivante. Par exemple, j'ai dit que c'est en cours, donc on va voir le... Alors, on va me demander quand est-ce que je vais terminer cette formation? Donc, on peut l'entrer ici. Sinon, on va nous demander quand est-ce qu'on l'a terminée? En tout cas, donc c'est pas mal toujours le même principe. Ensuite, il y a une question ici où on nous demande une moyenne cumulative ainsi que l'échelle. Donc, l'échelle peut varier d'un système académique à l'autre. C'est pour ça qu'on a le choix. Mais là, comme vous pouvez le voir, j'essaie de cliquer, mais ça ne me permet pas d'entrer des valeurs. C'est parce que j'ai sélectionné l'Université de Montréal comme établissement. Dans ce temps-là, dans le fond, la question est bloquée. Si vous avez sélectionné un autre établissement, vous aurez l'occasion d'entrer la valeur. Mais remarquez qu'ici, il n'y a pas d'astérisque. Donc, en cas de doute, si vous n'êtes pas certain de quoi entrer ici, vous pouvez simplement passer à la question suivante. Par la suite, bon, moi, j'ai déjà un deuxième encadré, mais vous verrez dans le fond ici, ajouter des études. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus pour ajouter les études qui ont eu lieu avant et avant et avant pour revenir jusqu'au début de vos études collégiales. Si vous avez changé de programme d'études en cours de route, vous pouvez déclarer dans le fond les... Par exemple, si j'ai commencé mon cégep en sciences humaines, dans le sens, j'ai changé vers sciences nature, bien, j'indiquerai sciences humaines interrompues, puis sciences de nature terminées, par exemple. Donc, voilà. Donc, en tout cas, c'est ça. J'ai déclaré des études de 2014 à 2016, des formations au cégep de l'INEL Groux en sciences de nature, formation qui est terminée cette fois-ci. On me demande quand j'ai obtenu mon diplôme. Donc, je sais. Donc, évidemment, en fait, ceux qui déposent une demande au cycle supérieur, il va falloir déclarer à ce moment-là toutes les études universitaires qui ont été faites. Effectivement. Effectivement. Bien, même au premier cycle, on demande toutes les études universitaires qui ont été faites. La distinction avec les études supérieures, c'est qu'on ne va pas demander les études préuniversitaires en général. On demandera juste les universitaires. Alors que quand on applique pour un programme de premier cycle, on demande vraiment préuniversitaires et universitaires. Exactement. Pour ceux qui n'ont pas de diplôme d'études collégiales, par exemple au Québec, qui ont fait leurs études ici et qui doivent passer par notre année préparatoire, évidemment, vous n'avez pas fait d'études collégiales, donc vous déclarez votre dernière année d'études secondaires. Tout à fait. D'ailleurs, c'est des Français qui nous écoutent. Vous pouvez comme arrêter la déclaration au début du lycée. Donc, dans le fond, déclarer de la seconde jusqu'à ce jour, dans le fond, de la seconde au lycée jusqu'à ce jour. Par la suite, une fois qu'on a déclaré toutes les études universitaires et préuniversitaires qu'on a faites, on arrive à une dernière question qui s'appelle, dans le fond, emploi du temps. On vous demande ici. J'ai juste une petite question qui a encore rapport avec la déclaration d'études. Oui, oui, oui. On demande, en fait, si, bon, j'ai terminé mon programme d'études, mais mon diplôme, il n'est pas encore approuvé. Donc, on se pose la question à savoir, bon, bien, le diplôme n'est pas échu encore. J'imagine qu'on peut mettre, bon, simplement la date de fin d'études. Exactement, exactement. Vous pouvez indiquer la date où vous avez terminé vos études. Ça fonctionnera. Dans le fond, il faut avoir le diplôme pour entrer au programme, donc assérez-vous de mettre la main dessus. Mais effectivement, en cas de doute, vous pouvez indiquer à quel moment vous avez terminé la formation. C'est essentiellement ce qu'on veut savoir. Et si, des fois, on obtient le diplôme quelques mois plus tard, mais on va ajuster. Il n'y a pas vraiment de stress à y avoir à ce niveau-là. Ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Est-ce qu'on avait d'autres questions concernant la déclaration d'études? Non, non, non. Peut-être juste passer rapidement puisqu'il nous reste seulement 15 minutes. En fait, l'emploi du temps, c'est quoi? C'est que si vous avez une interruption d'études, on ne parle pas de vacances d'été. On parle vraiment d'interruption d'études lors des sessions, mettons, d'automne et d'hiver. On vous demande simplement qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que c'est simplement bon, j'en ai profité pour voyager ou pour travailler? Donc, on veut s'assurer. En fait, on veut voir ce que vous avez fait. Vous n'avez pas besoin de tenir de preuves à ce moment-là. Exactement. On va simplement indiquer ce que vous faisiez quand vous n'étiez pas aux études s'il y a eu des interruptions. Donc, voilà. Effectivement, on peut exclure les trimestres d'été. On se doute bien que la plupart des étudiants sont à l'école. Exactement. Il faut bien profiter de nos vacances après tout. Donc, voilà. À la fin, quand on arrive à la fin de cette page, on nous demande de confirmer qu'on a bel et bien indiqué toutes nos études. Donc, on parle de toutes les études de postsecondaire. On clique sur oui une fois qu'on les a vraiment toutes indiquées. C'est une déclaration officielle comme quoi la déclaration d'études qu'on a faite est complète. Finalement, on arrive à une note additionnelle qui est en fait un encadré vide dans lequel on peut préciser certains éléments. Notamment, je vous invite à préciser si certains cours préalables qui sont exigés par le programme d'études auquel vous faites application, vous n'arrivez pas encore suivi ces cours préalables. Je vous invite à le préciser ici en indiquant que vous êtes conscient qu'il vous manque ce cours-là, à quel moment vous le suivrez et à quel établissement ça informera votre agent d'admission que vous êtes conscient que vous ne satisfait pas encore toutes les conditions mais que ce sera le cas avant l'entrée au programme. Donc, voilà. Sinon, s'il y a des éléments que vous aimeriez préciser, c'est également l'occasion de le faire. Et voilà, on arrive à la fin du formulaire déjà. Donc, ici, on a un petit sommaire. C'est l'élément surtout important ici, c'est de prendre en note le numéro de confirmation de la demande d'admission. C'est super important. Donc, vous pouvez le noter à quelque part. Sinon, confirmez que toutes les informations sont bonnes, que les choix de programme et l'ordre des choix est bon. Sinon, on vous a un peu les prochaines étapes qui auront lieu que Véronique va nous présenter dans un instant. Sinon, on accepte les conditions, si on veut. Par la suite, donc, voilà, autorisation de transfert des renseignements nominatifs. Donc, ici, une fois qu'on a pris connaissance du tout, on peut déclarer qu'on a pris connaissance. Et puis, finalement, on arrive à la page où on nous invite à payer les frais, les frais de la demande d'admission qui se lève à 105,50 $ payables par cas de crédit. Oui, peut-être spécifié. En fait, c'est le prix pour une demande d'admission. Donc, que vous fassiez une demande pour un choix, deux choix, trois choix, le prix reste là-même. Effectivement, tout à fait. Exactement. Donc, ça vaut la peine de faire le trois choix de programme, dans le fond, parce que ça n'influence pas le prix. Tout à fait. Et puis, voilà, une fois qu'on est rendu là, il ne nous reste plus qu'à entrer nos informations, les informations de la carte de crédit. Notez que c'est au moment où le paiement est effectué. Oh, pardon. Notez que c'est le moment où le paiement est effectué que la demande d'admission est soumise. C'est-à-dire que c'est là qu'on va recevoir la demande d'admission. C'est l'étape qui doit être faite au plus tard à la date limite du dépôt de la demande d'admission. Donc, voilà, c'est ensemble à ça pour remplir le formulaire d'admission. Parfait. Donc, on va passer à la suivante. Génial. Donc, comme on disait, il nous reste 15 minutes. En fait, une fois que la demande, elle est payée, elle est déposée, vous recevez, en fait, dans les 48 heures maximum, 48 heures ouvrables, évidemment, des codes d'identification par courriel. Ces codes-là vous permettront, en fait, d'avoir accès à votre centre étudiant qui est votre dossier en ligne. C'est dans le centre étudiant que vous allez pouvoir voir si vous avez des documents à fournir. Par exemple, les universitaires qui ont fait des études à l'extérieur de l'Université de Montréal devront fournir des relevés notes. Les étudiants québécois, en fait, qui ont seulement fait leur cégep, vous n'avez pas à fournir de relevés notes. On va y avoir accès via le ministère. Raison pour laquelle, vous, on vous demande votre code permanent dans la demande d'admission. Donc, c'est ça. C'est via cette plateforme-là que vous allez recevoir votre décision d'admission. N'ayez crainte, la réponse ne vient pas immédiatement à votre demande d'admission. Il y a un bon moment, en fait, il faut patienter. c'est une période d'attente. Donc, c'est ça. Évidemment, les réponses, on le sait, la plupart des réponses, je parle au niveau du premier cycle, sortent, bon, mi-mars jusqu'à la mi-avril. Ça peut s'étirer, mais ça peut aller, en fait, J'en ai vu jusqu'à la fin, mais même. Je reste dans la période, dans cette période-là, qu'on reçoit les réponses. Exactement. Donc, lorsque vous allez recevoir votre décision, vous recevez également une notification par courriel. Mais moi, je vous invite à aller faire le suivi de votre centre étudiant au moins une fois par semaine pour voir s'il y a quelque chose qui a bougé. Évidemment, si vous recevez, en fait, une admission, vous devez aller l'accepter dans votre centre étudiant. En fait, ça dit que vous êtes intéressé par le programme. Si jamais vous ne faites pas cette opération, en fait, votre dossier va se fermier automatiquement. Donc, c'est important d'aller accepter votre offre, que ce soit une réponse à votre premier, deuxième ou troisième choix. Allez l'accepter. Et par la suite, on va vous inviter à différents séances d'accueil, à faire vos choix de cours. Donc, vous serez contacté pour vous dire comment fonctionne l'inscription au cours. Et évidemment, on va préparer la rentrée. On va s'assurer de bien remplir toutes les conditions. Donc, si vous êtes accepté, vous êtes étudiant du cégep, ce sera sous condition d'avoir le DEC avant l'entrée dans le programme et d'avoir des préalables avant l'entrée dans le programme. Et puis, à ce moment-là, il y aura également des superbes activités de la rentrée organisées par le service aux étudiants. Tout à fait. Donc, je vais aller tout de suite aux questions. On a une... Anna nous demande, est-ce que les élèves ont plus de chances d'entrer dans un programme si on s'inscrit plus tôt? En fait, la réponse, c'est simplement non. Donc, vous avez des dates limites pour l'automne 2020, pour les étudiants collégiens qui font une demande ou voilà, qui font une demande pour le premier cycle, la date limite est le premier mars. Pour les étudiants universitaires qui déposent une demande pour le premier cycle, eux, la date limite, en fait, c'est le 1er février. Mise à part, évidemment, comme on sait, les programmes de doctorat de premier cycle en santé, en fait, où c'était le 15 novembre. Et pour les étudiants qui souhaitent déposer au cycle supérieur, la date limite est le 1er février. Évidemment, comme on sait, bon, il y aura une certaine prolongation par la suite, mais moi, je vous invite fortement quand même à déposer votre demande avant la date limite. On ne sait jamais si notre programme va être prolongé, donc mieux que vous avez pour manquer la chance. Tout à fait. Exactement. Donc, on a une autre question. Les documents, lorsque les documents sont tous téléchargés, devons-nous peser sur un bouton « Envoyer ». C'est ça. Dans votre centre étudiant, vous avez une filetage. C'est là-dedans qu'on vous demande de téléverser votre document. Donc, l'étape, elle est très simple. Vous allez voir. Oui, on va simplement rassembler tout le document en un seul fichier PDF, puis ensuite, vous pouvez aller chercher dans l'ordinateur, puis l'envoyer. Vous verrez, c'est quelques clics à peine. Génial. Donc, je vais poursuivre en attendant les autres questions. N'hésitez pas à utiliser le Q&R ou le Q&A dans, en fait, le bas de cette fenêtre-là. Je vous parle également du compte Instagram, en fait, futurétudiant, umontréal.futureétudiant. C'est vraiment tenu par des étudiants ambassadeurs qui vous partagent leurs témoignages, leurs, en fait, les raisons pour lesquelles ils se sont inscrits dans leur programme d'études. Donc, je vous invite fortement à aller visiter ce compte Instagram-là. Et également, bon, comme vous savez, ce type d'activité se poursuit. Oui, pardon, pardon. Je peux rester à la page précédente. Oui, je suis désolé, pardon. Donc, c'est ça. Vous savez, on a encore des séances d'information la semaine prochaine, jusqu'au 3-dessus. en décembre, en fait, on vous parle les mardis et mercredis de différents programmes. Et les jeudis, on invite les services. Donc, allez voir la programmation sur la page Les portes ouvertes plus poursuivre. Vous allez voir à son... Nous, on a une question supplémentaire concernant l'exigence de français à l'admission. Donc, nos programmes d'études demandent de prouver notre maîtrise du français et puis on leur demande si je dois passer l'examen de sortie en anglais. Je pense qu'on parle de l'épreuve uniforme d'anglais à la fin du TGN. Mais que j'ai fait mon secondaire en français, est-ce qu'il faut que j'envoie d'autres documents? Moi, dans ce genre de circonstances, je vous proposerais d'explorer la possibilité de déposer une demande de dispense pour demander à éviter d'avoir à passer un test de français pour prouver votre maîtrise du français. Effectivement, le fait d'avoir fait votre secondaire en français au Canada est une raison légitime de demander à être dispensé du test, à valider dans le fond, c'est le sens de la communication écrite qui va recevoir votre demande de dispense et voir si elle peut vous être accordée. Effectivement, par contre, pour ceux qui ont l'épreuve uniforme de français, je sais qu'en ce moment, c'est rendu trouble, on ne sait plus trop si ça aura lieu ou pas, mais en général, quand on passe le test, ça permet de satisfaire la condition d'admission en lien avec la maîtrise du français. Oui, exactement. Puis, je vous invite encore une fois, on ne vous a pas en fait expliqué lors de cette présentation en fait, tout ce qui est avant le dépôt de la demande. On l'a bien couvert dans la séance qui est disponible sur la page des portes ouvertes. Donc, on vous a partagé le lien, je vous le partage maintenant. Donc, n'hésitez pas à aller voir les conférences sur les processus d'admission. On a autant une conférence pour les étudiants canadiens hors Québec, pour les étudiants québécois et puis pour les étudiants au cycle supérieur. Donc, n'hésitez surtout pas. à aller voir. On va prendre une dernière question. Oui. Est-ce que c'est possible de parler directement aux élèves sur le compte Instagram? Par exemple, Rimsahad est dans le programme dans lequel je souhaite m'inscrire. En fait, moi, je vous invite à envoyer un message qui lui est dessiné puis on pourra voir si c'est possible à ce moment-là de lui acheminer. Tout à fait. Alors, voilà. C'est ce qui conclut notre présentation. J'espère que ça vous a aidé puis je vous invite encore une fois à la revoir. Si jamais vous avez des questions sur le processus d'admission, je vous invite à contacter le service de l'admission directement. Ils sont disponibles du lundi au vendredi par courriel, par téléphone, par clavardage. Donc, ils sont là pour vous. Et puis, il y a également sur la page de l'admission une foire aux questions. Donc, en fait, on a concentré en fait tous les questions qui nous sont le plus souvent posées. Alors, tout est là pour vous accompagner. Tout à fait. Donc, merci beaucoup à la maison puis on espère vous revoir bientôt. Merci, Olivier. Oui, ça fait plaisir. Bon formulaire d'admission, tout le monde. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501